Et ça ne serait pas positif pour le Paris Saint-Germain, on peut le prendre dans tous les sens. Mais donc il va finir à 38 ans PSG ? Non mais, après c'est son choix, mais... Oui, non mais il a le droit d'avoir... Lionel Messi, il a 42 ans au Barça avant qu'on le mette dehors. Oui, mais vous avez quasiment le meilleur joueur du monde, ou l'un des trois meilleurs. Non, le meilleur. Le meilleur, merci Bernard. On ne dénique pas le football français, c'est-à-dire. Il a 25 ans, c'est-à-dire qu'il a encore peut-être, même s'il a toujours dit qu'il ne jouerait pas très vieux, il a au moins 5, 6, 7 ans encore au sommet. On peut le penser, sauf graves blessures. Et il partirait du club de sa ville, il est né à Paris, libre. Non mais, c'est tout un symbole. Vous avez l'actu, il arrive en 2017, il n'est pas non plus né. Il n'a pas été formé. Non mais on est bien d'accord, mais peu importe. Ce n'est pas Francesco Totti, non plus. Non mais peu importe, lui, c'est toujours, quand il a dit qu'il choisissait le Paris Saint-Germain, il a dit qu'il le choisissait aussi parce que c'était son club d'enfance. Oui, enfin là, c'est la storytelling, on sait qu'il est le réel. C'est la storytelling, mais n'empêche que moi, je ne vous parle pas de Mbappé, je vous parle du Paris Saint-Germain, pour le Paris Saint-Germain, à mon sens, d'un point de vue image, on pourra nous le présenter comme on veut après, c'est catastrophique, s'il s'en va là, libre, sans une indemnité, sans rien. Il est quand même en train de boucler sa huitième saison. C'est une fidélité qui n'est pas fréquente chez un top joueur, surtout en ce moment. Donc, on peut tout en faire, sauf un mercenaire. Il a le droit de partir cette année. Oui, mais je veux dire, ça ne serait pas non plus étonnant en termes de choix de carrière. La question que tu poses, c'est aussi ça. Ce n'est pas non plus quelque chose de complètement déconnant. Après, que ce soit un mauvais signal pour la Ligue 1, c'est une certitude, parce qu'à mon avis, on n'est pas prêts de trouver, quels que soient les moyens qui seront employés, quels que soient les clubs, on n'est pas prêts de retrouver un joueur de cette envergure. Mais on ne peut pas dire que c'est un drame pour un joueur de partir après huit ans. Oui, justement, on va... Je ne parle pas pour lui, moi, je ne parle plus pour le club. Il y a un club qui a vécu plusieurs drames, mais il y retourne à chaque fois, c'est le Real Madrid. Parce que le Real et Mbappé, ça a été à chaque fois, je te ferme la porte sur le nez, côté Mbappé pour le Real. Oui, là, la story entre les deux a été plutôt compliquée. En 2017, déjà, le Real Madrid était venu à la charge une première fois. C'était lorsque Mbappé était à l'Aïs Monaco. Il avait choisi le Paris Saint-Germain. Refus, évidemment, en 2021 du Paris Saint-Germain, cette fois-ci, malgré les offres du Real. Et en 2022, c'est Kylian Mbappé qui refuse de signer au Real Madrid pour finalement prolonger au Paris Saint-Germain. Forcément, vu d'Espagne, on est un petit peu confus quant aux déclarations de Kylian Mbappé. La une, par exemple, de Haas. Mbappé cherche à brouiller les pistes. C'est la une aujourd'hui de Haas qui rajoute que l'attaquant du PSG rend tout simplement confus et le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors, il y a plusieurs sons de cloche sur le plateau, mais c'est vrai qu'Anthony, quand on quitte un club pour le Real Madrid, ce n'est pas une folie, c'est quand même une progression pour n'importe quel joueur à peu près. Oui, c'est la progression naturelle pour une star française à 20-21 ans. Et lui, il fait durer ce chemin-là jusqu'à 25 ans. Donc, je ne vois pas ça comme un camouflet pour le PSG. Surtout que le PSG, depuis l'année dernière, a montré qu'il pouvait se orienter et passer par des chemins qui ne passent pas forcément par Mbappé. Après, moi, je trouve que ce qu'il faut surtout éviter, justement, c'est le feuilleton. Parce que ce feuilleton, tout le monde en a marre. Et c'est le feuilleton qui est négatif pour l'image du PSG, pour l'image d'Mbappé, qui laisse apparaître justement cette apparence de joueur qui ne sait pas où il va, qui ne sait jamais d'hésiter, qui est capable de tourner le dos au Real Madrid après avoir négocié avec eux. Donc, ça, je trouve que c'est négatif pour Paris, pour le joueur. Et donc, si jamais ça se boucle dès maintenant, quelle que soit la situation, il y aura des cas à gérer. C'est sûr que la saison peut être très longue si Mbappé s'en va et que ça se finit contre la Sociedad. Mais les saisons déjà longues, moi, j'en ai connu beaucoup au PSG. Un des printemps enthousiasmant, j'en connais très peu. En effet, ça gommera en tout cas. De demi-finale après. Oui, mais la finale, elle s'était finie en août. C'était un cas particulier. Le printemps était particulier cette année-là. Donc, ça, la fin de saison qui sera longue, sans Ligue des Champions, ce sera aussi le cas si Mbappé dit qu'il reste au PSG, parce qu'on se demandera bien pourquoi il reste là, sachant que son horizon, s'il reste au PSG, c'est toujours la quête de la Ligue des Champions. Mais au moins, la décision rapide va gommer ce côté versatile, le côté volage, où on est lassé depuis pas mal d'années, je pense surtout aux supporters. Et au Real, malgré tout, quand l'on y ou non, c'est quand même un peu pénible. Mais comme c'était passionné entre lui et les tribunes, moi, je pense pas que ça va être un drame que Mbappé s'en aille. Donc, vous êtes sur la même ligne que Bruno et Damien. Oui, parce que le joueur le plus aimé actuellement au PSG, c'est pas lui, c'est Zaire Emry. Donc, le départ d'Mbappé, ça serait pas un drame sentimental pour les supporters du PSG. C'était côté PSG d'aller à fond sur Zaire Emry s'il venait à partir et Mbappé. C'est blanc. C'est blanc. Zaire Emry, c'est un joueur formé, lui, pour le coup. C'est pas une invention. Il est très aimé. Alors, c'est pas les mêmes joueurs, mais il est jeune. Lui, ça peut être un... C'est pas le même charisme, surtout. Comment ? Pas le même charisme du tout. Il a 17 ans, Zaire Emry. On part quand même d'un joueur qui est extraordinaire. Il est même, il n'aura jamais des charismes à Mbappé. Mbappé, c'est quand même un joueur Moi, je veux bien que Zaire Emry soit déjà au niveau de Mbappé, mais permettez-moi un peu d'en douter quand même. Non, je vous parle par rapport à l'histoire qu'on peut écrire. Mais la dimension affective, elle n'a jamais été à la hauteur de ce talent-là. Non, mais ça, c'est vrai. Enfin, on ne peut pas dire que Platini soit sorti sur les ovations du championnat de France. Je me souviens même qu'il était sorti sous les siflés du Parc des Princes, son dernier match en France. Oui, enfin, Platini est devenu immense à la juve. Oui, mais d'accord que Mbappé, il est déjà immense en France. Parce qu'il a fait l'effort de rester plus longtemps. Voilà, c'est un joueur hors normes. On ne peut pas comparer. Cette histoire de rester plus longtemps, il a fait l'effort. Il avait un contrat de 5 ans. Le PSG ne l'aurait jamais laissé repartir. Et après, il est resté à quelles conditions ? Non, mais ce n'est pas un sacrifice. C'est quand même beaucoup dans le foot actuel de rester 7 ans dans un club. Ah, mais bien sûr. Mais il est resté à quelles conditions il y a 2 ans ? Tout le monde veut qu'il parte, en fait. Non, pas du tout. Mais on ne peut pas lui en vouloir d'avoir envie d'autre chose. Vous vivez en France, vous voulez le partir. Mais avoir envie d'autre chose, ce n'est pas une insulte au PSG. Ça peut être du grand choix de nos championnats, avoir envie d'autres défis. Je veux dire, rien que nos impôts, quand je vois ce qu'il verse à l'État français toutes les années, moi, je suis très très content que Mbappé reste. Mais nous aussi, mais ce n'est pas la question. Mais si, c'est la question. Mais si on vous propose demain peut-être de signer au Times, on ne pourra pas vous en vouloir si vous partez au Times, non ? Si vous partez avec moi ? Oui. On va en discuter, effectivement. Le RIA de Madrid n'est pas prêt à une folie pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Les amis, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Partir au RIA ou pas ? Est-ce qu'il va prologer au PSG ? Est-ce qu'il va partir au RIA ? Est-ce qu'il va à la Liverpool ? Déjà, les amis, avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et si tu es intéressé pour le contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le RIA de Madrid n'est pas prêt à tout pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Vous savez que lorsque tu veux jouer, tu es prêt à tout, tu es prêt à payer le prix pour avoir ce joueur, mais le RIA n'est pas prêt. Pourquoi ? Pourquoi le RIA n'est pas prêt ? Le RIA n'est pas prêt parce qu'ils savent parce que c'est un club prestigieux. Ils n'ont pas besoin de faire autant d'efforts pour attirer un joueur et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Vous savez actuellement que Kylian Mbappé touche environ 72 millions d'euros brut au PSG. Le RIA de Madrid n'est pas prêt à l'offrir ce salaire. Le RIA souhaite diviser le salaire par deux. C'est-à-dire, si pour le RIA de Madrid il va toucher entre 30 et 35 millions d'euros, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà énorme, vous savez que Karim Benzema a touché 15 millions d'euros brut. Le RIA de Madrid n'est pas dans l'habitude de super les joueurs. Le RIA ne super pas les joueurs. Le RIA compte sur son prestige. Ils savent que c'est un club prestigieux, que les joueurs rêvent d'y jouer dans ce club. Donc, ils misent cet atout. Toujours selon certains rumeurs qui viennent d'Espagne, le RIA de Madrid n'est pas prêt à mettre 100 à 150 millions d'euros pour la prime à la signature de Kylian Mbappé si bien gratuitement. Le RIA de Madrid est prêt à mettre 30 à 40 millions d'euros pour sa prime à la signature. 30 à 40 millions d'euros. Donc, le RIA, ça prouve une fois de plus qu'ils ne sont pas prêts à tout faire pour attirer Kylian. Le RIA de Madrid met sur son projet sportif. Ils savent qu'ils ont un projet sportif à Triant. Ils savent qu'ils ont un club à Triant. Est-ce que Kylian va pouvoir laisser l'argent qu'il gagne au PSG pour aller jouer au RIA de Madrid? Est-ce que Kylian va faire l'impasse? Est-ce qu'il va faire l'impasse sur l'argent? Ça, c'est toute la question qui se pose, les gars. Est-ce qu'il va faire l'impasse sur l'argent, les gars? Tu vas laisser les 72 millions d'euros pour le POPG pour le RIA de Madrid? Ça, j'ai hâte de voir cela. J'ai vraiment hâte de voir cela. Sachant que tu vas le RIA de Madrid, certes, tu seras le joueur le mieux payé, mais tu ne seras pas le joueur le plus adoré. parce que pour l'instant, Jude Bellingham, il est dans tous les cas des supporters. Jude Bellingham est dans tous les cas des supporters. Vinicius, je n'en parle même pas de Vinicius, les gars. Vinicius est adoré au RIA de Madrid. Donc, au début, ça sera très compliqué pour Kylian Mbappé, sachant que Kylian aime être aimé, il aime être adoré, il aime quand il est le roi, quand c'est lui qui commande tout, etc. Sauf qu'au RIA de Madrid, le RIA, ce n'est pas le PSG. Le RIA, c'est une institution, ce n'est pas le PSG. Donc, Kylian Mbappé va devoir s'habituer à ce nouveau climat, mais il faut qu'on se dise les vérités légales. 30 millions d'euros déjà, c'est déjà très bon, c'est déjà très bon. Kylian Mbappé n'a même pas atteint 20 millions d'euros au RIA de Madrid. Quand Kylian Mbappé remporte le Ballon d'Orlo, le CQ l'Oréal, c'est 15 millions d'euros brut. Kylian Mbappé et le Ballon d'Orlo, c'est 15 millions d'euros. Donc, moi, je pense que même les 30 millions d'euros que le RIA souhaite offrir à Kylian Mbappé, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, le gars. Donc, Kylian Mbappé doit s'en contenter de cette somme. Il doit vraiment s'en contenter parce qu'à mon avis, c'est déjà une très bonne somme et il ne doit pas seulement regarder l'argent, il doit aussi regarder le côté sportif parce que pour moi, c'est plus évident de remporter une LDC avec le RIA de Madrid qu'avec le PSG. C'est plus évident de remporter un Ballon d'Orlo avec le RIA de Madrid qu'avec le PSG. Donc, il ne doit pas seulement regarder l'argent, il doit aussi regarder le projet sportif. C'est vrai qu'actuellement, le projet sportif du PSG, à mon avis, c'est sur la bonne voie. À mon avis, c'est sur la bonne voie parce que lorsque tu prends Lucie Henrique, ce n'est pas pour venir faire n'importe quoi, c'est pour venir construire quelque chose de sérieux. Donc, moi, je me dis que le projet du PSG est sur la bonne voie. Après, le RIA de Madrid, c'est notre level. Le RIA, c'est un club prestigieux et c'est un club dont tout le monde rêve de jouer. Tout le monde rêve de jouer au RIA de Madrid. C'est des clubs prestigieux. Barcelone, Real, Bain de Munich, c'est des clubs prestigieux. Donc, c'est hyper dur de dire non au RIA de Madrid. C'est très dur. C'est très dur de dire non au RIA de Madrid. Et en plus, Kylian, c'est son rêve d'enfant d'aller jouer au RIA de Madrid. Donc, toutes les planètes sont alignées pour que Kylian aille jouer au RIA de Madrid. Après, partage matérosité sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour venir remarquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.